Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on réalise une enseigne sur le style Vintage. Allez, on se retrouve sur l'ordinateur avec le logiciel Lightburn. C'est un logiciel qui est payant. Il n'y a qu'une version d'essai courte période qui est gratuite. C'est un logiciel que j'ai acheté. Pendant un an, vous pouvez faire toutes les mises à jour que vous voulez dessus. Et après, si vous ne faites pas les mises à jour, vous n'avez pas à repayer. Personnellement, j'ai la licence qui me permet d'utiliser les lasers à diode et les lasers CO2. Là, on est sur le nid de la Mira 5S, de l'Aéon, puisqu'on va travailler avec le CO2. Mais vous pouvez réaliser la même chose avec un petit laser optique comme j'ai en 10 watts. Juste le nombre de passes va différer pour pouvoir couper le matériau. Et en fonction du matériau que vous allez utiliser. Là, j'ai décidé de faire une enseigne un peu vintage pour un ami. Quelque chose de tout simple. Allez, première chose, on se lance avec le premier mot qui sera atelier. C'est pour Cyril. Ceux qui me suivent sur Instagram notamment, vous le connaissez déjà. Je vous l'ai déjà présenté. C'est un ami qui est menuisier et béniste. Et j'ai décidé de lui faire une petite enseigne sympa. C'est son anniversaire en plus. Alors, on va choisir une écriture un peu sympa. Là, on va prendre un rétro. Voilà. Une fois que ça c'est fait, j'ai envie de jouer un peu sur la courbe ici. Pour avoir quelque chose d'un peu incliné. C'est pas mal du tout. Maintenant que j'ai mon écriture, je vais séparer toutes les lettres. Pour ça, je fais clic droit et convertir en chemin. C'est ce que je viens de faire. Et là, mon A, les différentes parties de mon A, je les sélectionne. Et je vais les grouper pour pouvoir l'agrandir un peu et agrandir juste le A. Ça me plaît pas mal. Là, on est bien. Allez. Maintenant, on va taper son nom et son prénom. Pour faire comme une enseigne, on est toujours sur la même écriture. On va réduire tout ça. Et là, on va mettre ça. Ça, on va bien le positionner. Alors, le A, je vais peut-être le réduire un peu quand même. Je l'ai peut-être fait un peu grand. Trop grand. Ça, je vais me le mettre par ici, par exemple. Ça serait pas mal. Ouais, là, on pourrait être pas mal. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout, si vous regardez bien ici, au niveau du A de Atelier et du C, j'ai envie de les souder. Donc, je vais venir cliquer sur ce symbole complètement à gauche, là, ici. Et hop, ça me permet de les accrocher. Et là où c'est intéressant, c'est quand on va faire la découpe. Comme ça, ce sera le A. Ce sera accroché au C de Cyril et ça me permettra de tout bien positionner. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Maintenant, on va se rajouter une petite déco, une volute, par exemple, sur ce style-là. Alors, on va cliquer droit. Alors, j'importe une image. C'est le même principe pour toutes. J'importe une image et je vais faire, je la sélectionne, je vais faire tracer l'image. Je vais cliquer sur fondu d'image, comme ça, on voit beaucoup mieux nos traits. Et là, vous voyez, c'est pas très joli par endroit. Là, il y a des parties qui sont pas accrochées non plus. Alors, on va bouger les curseurs. Personnellement, quand c'est clair comme ça, je bouge celui du bas complètement à droite. Les deux à droite et ensuite, je reviens. Et là, j'arrive à avoir des contours plus jolis. Je regarde partout. Ça me plaît bien. Ah, il y a un petit décalage ici. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Là, c'est pas mal. C'est accroché ensemble. Là, c'est pas mal. J'ai cliqué sur supprimer l'image après la trace ici. Comme ça, ça me permet de garder que le contour. Maintenant, ça m'a gardé un cadre. Celui-là, je le veux pas. Donc, je vais recliquer sur ma forme, faire dissocier. Et je vais supprimer ce cadre-là qui l'entoure. Ensuite, je re-sélectionne tout. Et là, je refais grouper. Ça me permet de tout bouger d'un coup. Sinon, chaque trait sera indépendant l'un de l'autre. Ça peut être intéressant, mais pas pour là. Ensuite, je vais l'agrandir, cette volute. Et je vais la mettre, par exemple, ici. Ce serait pas mal. La question, c'est est-ce que je fais en sorte qu'elle se touche ou non ? C'est pas mal du tout. Le D, comme ça, sera accroché. Et le Y aussi. Le C sera accroché au A. Ça me permet de tout bien positionner facilement. Ça me paraît pas mal. Maintenant, je veux un contour à cette enseigne. Savoir si je fais une forme classique ou pas. Et j'ai pas envie de faire une forme carrée, rectangle, ovale. Je vais simplement me servir du dessin en lui-même pour définir les contours facilement. Je vais cliquer. J'ai tout sélectionné. Et je clique sur ici, là. C'est rond complètement à gauche, au milieu. Je vais me mettre direction à l'extérieur. Et on va partir sur 10 mm, par exemple. Et là, ça me fait des beaux contours. Alors, là, on voit bien la forme. Mais j'ai oublié de décocher supprimer. Donc, je reviens en arrière. Je vais vous montrer. Ici, il faut décocher effacer les objets d'origine. Voilà. Comme ça, on les garde. On est à 10 mm à l'extérieur. Et voici ce que ça va donner. Pour bien voir, je sélectionne tout. Je vais tout passer en bleu. Ça, c'est juste mes paramètres à moi. Je le passe en remplissage, même si on va le découper et pas le faire en remplissage. Mais voilà. Quand je vois l'aperçu, ça me permet de me rendre compte tout de suite sur ce que ça va donner. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ça me plaît bien. Maintenant, on va travailler la surépaisseur. Et pour travailler la surépaisseur, j'ai décidé de le faire en trois couches. Trois couches. Donc, je vais me remettre sur la forme en bleu actuellement. Je vais recommencer la même chose. Sauf qu'au lieu de 10, en décalage, on va se mettre à 5. Ce qui va nous faire trois couches maintenant. Je vais tout passer en bleu. Et vous allez voir. Voilà. Le contour extérieur noir sera notre première couche. La blanche, ce sera notre seconde couche. Et tout le lettrage et la volute en noir, ce sera la dernière couche par-dessus. Donc, on aura trois couches au total. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal du tout. Maintenant, je souhaiterais rajouter un petit quelque chose pour l'accrocher. Alors, si elle est suspendue, j'ai envie de le faire un peu comme une ancienne enseigne. Parce que je pourrais rajouter un simple accroche comme derrière un tableau. Là, je voudrais le faire un peu comme une enseigne. Donc, on va se rajouter sur cette couche-là. On va se rajouter un rond ici. Il fait 10 mm. C'est très bien, 10 mm. On va le mettre par ici. On va en faire un autre de 4 mm. On va le passer à 5 mm au diamètre. Je le mets dans l'autre. Il va se mettre automatiquement au milieu. Je sélectionne les deux. Je fais un CTRL-C, CTRL-V pour faire un copier-coller. Et je vais mettre l'autre ici, par exemple. Là, c'est pas mal. Maintenant, je sélectionne ça. Et puis, cela est la ligne extérieure. Et là, je vais venir sous ce logo-là, les trois carrés ensemble. Et ça va me les souder. Et ça me permet d'avoir un vrai contour derrière. Avec deux anneaux pour pouvoir suspendre cette enseigne. Elle sera sûrement dans son atelier. Et elle ne sera pas faite en matériaux pour aller à l'extérieur. On va la faire ici en MDF parce que j'en ai pas mal. MDF de 3 mm. On sera à 9 mm d'épaisseur totale. Voilà. C'est pas mal. Maintenant, on va commencer par la forme extérieure. Qu'on va passer en noir, en double zéro, parce que c'est le réglage que j'ai déjà. Ici, je vais découper à 800 mm minutes et à 70 %. Ça reste une vitesse élevée. Ça reste à 70 %. On n'est pas très haut non plus. Et je vais décocher le remplissage. Comme ça, je vais avoir que ma forme extérieure qui va se découper pour le moment. C'est parti. Allez, pour le laser, rien de plus simple. J'ai juste à l'allumer pour le moment. On va préparer notre MDF. Mais avant ça, on retourne à l'ordinateur pour tout mettre à bonne dimension. Parce que je ne l'ai pas fait le coup d'avant. Et il faut savoir quelle dimension on fait. Comme ça, on va partir sur une plaque comme ça. Une grande plaque. Et on va simplement la couper où il faut. Et vous allez voir que c'est extrêmement simple grâce à la caméra là-dessus. Pour l'allumer, je tourne la clé et il est prêt. C'est parti. Ouais, on est de retour sur l'ordinateur. Parce qu'il faut définir une dimension. Donc, on va absolument tout sélectionner. Je réactive tout pour bien voir. Un petit contrôle A pour tout sélectionner. Sinon, avec la souris, vous venez tout prendre en restant appuyé. Et vous relâchez. Ça sélectionne tout. En haut, directement en haut à gauche de votre écran, vous avez la largeur et la hauteur. Le cadenas est bien verrouillé. C'est important pour garder les proportions de notre dessin. Sinon, on va le déformer. Je veux garder les proportions que je lui ai mis. Vous avez vu que ça a été très vite. Je pense qu'on pourrait partir sur 480 mm. 490 mm. Allez. Par 260 mm. Maintenant, il faut bien le positionner. Alors là, c'est simple. Je ne vais pas m'embêter à essayer de jongler. Ma forme, je la veux au centre. Je me prends tout en haut à gauche, à gauche du cadenas. Position 250. C'est la moitié de 500 mm de long que j'ai. Et sur les Y, puisque j'ai 300 mm, je vais me mettre à 150 mm. Là, mon motif est parfaitement centré et ça m'évite de bouger. Après, je vais le rebouger, mais je vais jouer sur les petites flèches qui sont à côté des nombres pour pouvoir centrer par rapport à ma plaque, pour ne pas découper non plus n'importe où. Maintenant, je sais qu'il me faut des morceaux directement de 500 mm. On va les couper. Allez. Pour cette étape, c'est simple. Je vais récupérer ma plaque. Je ne vais pas la laisser sur la machine. On ouvre. Là, je vais ouvrir ici l'avant. Et en fait, ça va être extrêmement simple, puisque j'ai juste à faire mon trait à bonne mesure. La caméra qui est là quand je ferme le couvercle va me le montrer directement sur la heatburn et je saurai exactement où placer mon repère pour couper. Je peux aussi ouvrir l'arrière, comme vous l'avez vu dans un des derniers shorts. N'hésitez pas à aller voir, sinon je vous le remettrai. Ça me permet de sortir les plaques par l'arrière et de pouvoir mettre de grandes plaques comme ça à l'intérieur. Ça, c'est top. Première chose, je vais marquer mes 500 mm. 500. On va aussi faire 500. J'ai ouvert l'arrière, hop. Hier, ça me permet de mettre ma plaque directement à traverser à l'intérieur. Avant ça, chose importante à ne pas oublier à chaque fois, c'est de faire le focus. Là, je suis en butée là-bas. J'ai un repère ici. On se retrouve sur le logiciel. Allez, vous voyez le trait sur la machine, là-bas, sur l'écran. Ici, nous, on l'a ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout ça en bleu pour que ça nous laisse tranquille. Pour le moment, on va retirer le calque bleu, voilà. Ensuite, on va actualiser la mise à jour de la caméra ici et on voit bien notre trait de repère juste là. Je vais prendre le crayon, dessiner une belle ligne droite. Je vais la passer en noir. Comme ça, elle, elle sera active et on va pouvoir cadrer pour voir ce que ça donne. Vous allez le voir là. On est en plein dessus, si j'ai bien vu. Alors, je suis en une passe à 800 mm minute, 70%. C'est parti. Bon, j'ai commencé mon trait un peu loin. On est loin de la plaque, mais bon, c'est pas gênant. Une seule découpe, une seule passe, c'est super propre. Alors, le MDF a tendance à fumer. Je vais me rajouter une extraction à l'arrière. Juste, il faut savoir que ça fume. Le deuxième trait, vous l'avez juste ici. Allez, on fait pareil. Alors, pour ça, c'est simple. On se remet sur la commande de la caméra et on vient mettre à jour la superposition. On voit notre trait qui est que je ne vois pas, que je ne vois pas. Où est-ce qu'il est montré ? Ben si, il est là. Il est, il est, il est où mon trait ? Je ne le vois pas. Pourquoi je ne le vois pas ? Parce que je n'ai pas dû assez bien le dessiner. On va faire un petit point noir. On le verra mieux. Allez, on remet un jour. Ah oui, il est là-dessous. On ne le voyait pas assez bien. Allez, je déplace mon trait juste ici. On va le raccourcir quand même un peu. Parce que ça ne sert à rien d'aller aussi loin. Et de commencer aussi loin aussi. Et on va cadrer. C'est parti. On passe dessus. C'est parti pour la découpe. Pendant que ça découpe, je voulais vous dire qu'effectivement, le MDF fume beaucoup. Là, on le voit tout de suite. Et en fait, c'est simplement dû à la résine qui sert à coller cet agglomérat de poussière de bois. Ça se voit à l'intérieur parce que la résine encrasse énormément la machine. Et il y a un moyen tout... Là, je n'étais pas du tout dessus. Il y a un moyen tout simple pour nettoyer ça. Je vous montrerai plus tard. Et voilà. Si vous avez suivi, me voilà. Il me manque un élément de 50 cm. Donc, c'est simple. On recommence. La mise au point est déjà faite. J'ai juste à tracer les 50 cm, les 500 mm sur ma plaque. On va faire un petit V là aussi. On verra mieux. On recommence la découpe. Et comme ça, on sera prêt à attaquer notre lettrage. Vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. On vient mettre à jour la superposition de la caméra. Là, on voit très bien notre repère, notre trait. On se met dessus. Alors, j'ai un micro décalage. Il faudra que je refasse l'alignement de la caméra. Mais normalement, en me mettant juste au-dessus, je suis pile poil. On voit bien la caméra. Bon, là, c'est vrai que ça passe juste au-dessus. Et maintenant, je démarre, mais je vais vous emmener avec moi pour voir la coupe. Allez, ça va bouger un petit peu, c'est interactif. Démarrez, hop. Là, vous êtes en vitesse réelle. Vous voyez la coupe se faire. C'est coupé. C'est un régal. C'est vraiment un régal. Et puis, le fait de pouvoir mettre des grandes plaques à l'intérieur qui traversent ensemble, ça, c'est juste génial. Maintenant, on prend une des trois plaques qu'on a découpées en 50 cm. On vient la positionner sur le nid d'abeille. Je la positionne correctement. Et là, je peux refermer l'avant. Il ne faut pas le laisser ouvert constamment. C'est bien de le refermer parce qu'avec les couleurs, on voit tout de suite comment on est. Je trouve ça chouette. On est en blanc quand on est au repos, comme là. On passe en vert quand ça travaille, en vert clair quand elle termine l'aspiration à la fin qu'elle a fini. Et ça se met en rouge si on a une erreur. Je referme. Avant de refermer, ça ne coûte rien. Je peux refaire un petit focus avant d'attaquer toutes mes découpes. C'est fait. Je vous montre le focus de près. Je vous le montre de près, le focus. On a le bouton ici. Et en fait, le palpeur est... Alors attendez, je fais la mise au point. Le palpeur est directement intégré ici. Je fais le focus. Il vient toucher le palpeur et hop, il se remet automatiquement à la bonne distance. Ça, c'est génial ce truc automatique. Et ensuite, on n'a plus qu'à le renvoyer à son home. Et la caméra va nous montrer le positionnement, mais en même temps on a la plaque entière. Et aussi, pour bien voir, il est important de nettoyer la vitre régulièrement. Simplement parce que je fais beaucoup de MDF. Et le MDF, vous voyez ça ? Ça, c'est la résine qui se met dessus. J'avais l'impression, on a l'impression là, quand on regardait le plan juste avant, que c'était rayé, pas du tout. C'est juste que c'est sale parce que c'est encrassé par la résine du MDF. Et toute la machine est comme ça. Et il n'y a rien de mieux que le produit à vitre. D'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite. Là, on voit ce que ça fait le MDF par rapport aux autres matières. Un petit coup de produit à vitre pour nettoyer. Et ça dégraisse instantanément la résine. Et ça devient comme neuf. On envoie la tête de l'autre côté. Et il faudra que je fasse mon nid d'abeille. Je vous montrerai aussi comment je le nettoie. Bon, normalement, je fais tout. Là, on va attaquer le projet. Je ferai ça un peu plus tard. Dans le coup, je remets ma plaque à l'intérieur, au bon endroit. Je sais où je la veux. Un petit focus, ça va se remettre tout seul. Et on passe à l'ordinateur. Ouais, on voit quand même mieux. Allez, c'est réglé. Je vous positionne ici avec le téléphone. Et on va attaquer en timelapse. Allez, 2 minutes 45 plus tard, on peut ouvrir. C'est passé en quelques secondes avec le timelapse. Et là, hop, c'est parfaitement découpé. Et là, il n'y a rien qui reste. Tout part très facilement. J'adore cette machine. Je la kiffe. La première couche est faite. Eh bien, c'est simple. On a juste à mettre une autre plaque et à passer à la couche suivante. On n'a même pas de focus à faire puisqu'on est sur les mêmes épaisseurs, sur les mêmes plaques. Donc, on a juste à refermer. Alors, on repasse sur l'ordinateur en même temps. Là, je vais simplement supprimer la couche extérieure. Je pourrais la laisser et la repasser en bleu, si je veux. On va tout faire réapparaître parce que vous ne devez pas très bien voir. Voilà. Hop. On va prendre la deuxième couche et on va la mettre en noir. et on retire encore le bleu pour bien voir cette seconde couche. Découpe de la seconde couche, ça va nous prendre 5 minutes exactement parce qu'il y a plus de longueur, plus de découpe. Il y a, si on regarde bien, environ distance de coupe, environ 4 mètres de coupe. 4 mètres et 49 millimètres. Allez, c'est parti. 4 mètres en 5 minutes. On va d'abord cadrer. Même si j'ai remis la plaque au même endroit, je sais que ça va fonctionner parce qu'on est forcément bien positionné. Elle est au même endroit. C'est un poil plus petit que tout à l'heure puisqu'on a un retrait de 5 points. mais bon, je cadre toujours et là, on peut lancer. Je vous remets le timelapse. Allez, 5 minutes 30 plus tard. Voici la deuxième couche de fête pour vous quelques secondes plus tard. Là encore, c'est un régal. Je kiffe ce laser. Il y a tout qui se défait extrêmement facilement. Allez, maintenant la dernière. La dernière couche, celle qui a le plus de détails, le plus de découpe. On referme et on repasse à l'ordinateur. Allez, après 11 minutes et 18 secondes exactement de découpe, voici ce que ça donne. Oh là là, si c'est beau quand ça se défait tout. Alors là, attention. Attention parce que là, on a plein de petits bouts qu'on va... Ouh là, il me manque un morceau là aussi. Là, je n'ai rien oublié normalement. Attention parce que là, il y a plein de petits morceaux qu'on va devoir récupérer comme ça aussi. Les morceaux ici de volutes et ici aussi, il y a bien les repositionner. Allez, j'ai tout ici. Je n'ai plus qu'à superposer. J'ai récupéré les pièces dans le laser. Les petits bouts, je ne les ai pas encore jetés parce que j'ai peur d'en avoir oublié un ou deux. Comme ça, je positionne et je vois après. On a bien notre couche du fond, notre seconde couche et maintenant le lettrage. et quand on va donner la couleur à ça, ça devrait être magnifique. C'est le Y d'abord, il est là. Alors là, attention, cette partie-là est extrêmement fine. On a des pointes super, super fines. Et là, ça nous permet de le positionner facilement parce qu'on a le D et le Y accrochés. Ça nous donne la base pour le reste. Si, un reel. Alors, avec mes gros doigts, j'aime bien utiliser la pince à épiler. Pour le nom de famille, c'est facile. On centre par rapport au bord. Voilà. Maintenant, je reprends mon moule comme ça. Enfin, la découpe qui a été faite. Et ça me permet de venir positionner exactement ce qui me manque. C'est-à-dire, ça ici. Alors, cette volute-là, elle va là. Et ça, ça vient centrer ici. Alors, on n'a pas fini. Il va falloir que je rebouge tout et que je remette tout après quand il y aura la couleur. Mais je veux être sûr qu'il ne manque aucun morceau avant d'attaquer la peinture. Celui-ci, ici. Et là, en l'occurrence, j'ai celui-là. Et vous voyez, il m'en manque un, ici. J'ai bien fait de ne pas bouger mes chutes. Du laser. C'est pas mal. Celui-ci, il va ici. Je tremble. Il va me falloir le café pour arrêter de trembler. Bon, d'accord. Si, si, il m'en faut. Il va arriver, mon café. J'ai le fiston qui est parti me le faire. Et voici la dernière pièce. Pas mal. Maintenant, il n'y aura plus qu'à mettre en couleur et vous verrez vraiment le rendu. Allez, pour vous, la suite, c'est maintenant. Moi, j'ai pris un petit peu de temps pour aller faire la peinture. Les différentes couleurs que je souhaitais. Je suis parti sur un gris, un blanc un peu cassé et un rouge qui devrait être pas mal. Ça va péter, mais ça devrait donner quelque chose de sympa, style ancien. Quand je fais du lettrage ou n'importe quoi d'autre, d'ailleurs, comme ça, au laser, je colle tout à la superglue directement. C'est parti. C'est parti. Allez, la dernière pièce. Trois petits points de colle. On positionne toujours la pince à épiler. Et c'est collé. L'avantage de la superglue. Allez, je vous montre ce que ça donne dans le bon sens pour vous. Et voici ce que ça donne. J'aime beaucoup le mélange de couleurs. Attendez, je vous rapproche pour mieux voir. Et voici les couleurs. On est bien en trois couches. On est des parties extrêmement fines. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Personnellement, j'aime beaucoup le rendu. Vous avez vu juste en choisissant la bonne police, en modifiant la taille de la majuscule par rapport au reste, en assemblant quelques écritures ensemble comme je vous l'ai montré. Vous avez tout le tuto. Vous avez vu, c'est super simple. J'ai simplement récupéré une image pour la volute en bas. J'ai tracé l'image et ensuite, je l'ai agrandi. Je l'ai mélangé. Je l'ai accroché aux différentes lettres. Vous m'avez vu faire. Je vous ai montré tous les boutons. C'est utilisable avec n'importe quel laser, que ce soit à diode ou CO2. La seule différence, comme je disais, c'est le temps de découpe. Il n'y a que ça qui va changer. Après, pour le reste, j'adore le résultat. On est sur du MDF de 3 mm et ça se fait très bien. Après, pour la peinture, j'ai simplement bombé avec trois couleurs différentes. Si, la seule subtilité, c'est sur le blanc ou, je ne sais pas si vous allez bien voir sur le haut là, où en fait, je l'ai fait de loin pour voir un petit peu le MDF au milieu, ce qui fait que ça fait un blanc cassé, légèrement marronné. C'était à la base un blanc cassé. Là, ça lui donne un côté un peu ancien, un peu patine. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup le rendu. On a rajouté très facilement les deux anneaux pour pouvoir le suspendre. Ça permet de le suspendre facilement. Après, personnellement, j'utilise aussi souvent et bien comme là par exemple, ils sont tous pareils. J'utilise des petits crochets à tableau comme ça là qui me permettent de les suspendre avec une vis. La seule chose auquel il faut faire extrêmement attention quand on fait quelque chose comme ça ou comme là qu'on vient coller derrière, c'est de ne pas le faire au centre et de prendre une petite punaise comme ça. Vous venez la planter derrière et vous faites comme si vous l'accrochiez. Simplement parce que comme on a beaucoup de découpes, ce n'est pas symétrique. On n'a pas le même poids à droite et à gauche. On ne peut pas mettre notre attache exclusivement au centre. Elle sera forcément décalée. Si vous ne savez pas trop comment, vous faites comme moi, vous mettez votre punaise à un endroit, vous voyez s'il y a un côté qui est plus lourd que l'autre, vous la décalez ainsi de suite et c'est comme ça que vous trouvez le point d'équilibre et que vous savez où coller après votre attache et sinon, vous pouvez faire comme là. Elle sera dans un atelier en décoration, celle-ci. Donc, elle pourrait être suspendue par deux petites chaînes, par de la ficelle ou alors simplement deux vis à tête noire par exemple à l'intérieur et ça permettra de la mettre en décoration. Allez, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, vous avez vu, il ne faut vraiment pas grand-chose pour faire ça. Si vous avez des suggestions ou des choses que vous voulez voir parce que je vais vous en montrer d'autres, je ne vais vous en montrer pas mal d'autres, pas mal d'autres techniques. Là, on est simplement sur du lettrage avec une petite décoration en plus en triple épaisseur. Ça se fait très bien. Si vous avez la moindre question, c'est pareil en commentaire si j'ai oublié quelque chose pour la technique. Puis sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Il ne me reste plus qu'à aller l'emballer et comme ça, elle sera offerte ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada